S'il y a bien une notion que vous devez impérativement maîtriser afin de pleinement profiter de SimpleCRM et d'enfin redevenir le maître de votre temps, c'est la notion d'interaction. L'excuse la plus utilisée dans le monde des entreprises est « Désolé, je n'ai pas eu le temps ». Comprendre les interactions vous aidera à effacer cette phrase de vos quotidiens. Dans SimpleCRM, une interaction matérialise n'importe quel échange avec un contact, échange qui évolue dans le temps. L'interaction permet de tracer le déroulement depuis le premier dialogue jusqu'à la finalisation. Par exemple, depuis la rencontre d'un client jusqu'à la signature d'un contrat. Où les trouver ? Sur le bureau SimpleCRM, vous allez voir les interactions du jour en gras. Vous y retrouverez des interactions en cours, non commencées et terminées. Il y a aussi le module Interactions, où vous retrouvez non seulement vos charges de travail, mais aussi celles de vos collègues, que ce soit dans le passé, le présent ou le futur. Attention ! Une interaction peut se décliner sous deux formes, les tâches et les rendez-vous. Une tâche, c'est une action non figée dans le temps. Par exemple, une relecture d'un document qui doit être réalisé avant jeudi. Une tâche a donc une date de début et une date butoir. Un rendez-vous, c'est une action figée dans le temps, qui commence à une heure précise et finit à une heure précise. Un rendez-vous n'a donc pas la case « tâche » coché. Pour définir l'heure de fin du rendez-vous, on choisit une durée. Par exemple, la présentation d'un produit à un client aura lieu le lundi de 10h à 11h. Chaque interaction a un type. Pour une vente, par exemple, je suis d'abord en prise de contact, puis en présentation du produit, devis, négociations, bons de commande, vente gagnée. Une interaction évolue donc jusqu'à une conclusion, si possible, positive. Il y a aussi les niveaux de priorité qui peuvent être modifiés. Et bien entendu, la saisie des notes à la main, ou grâce à la reconnaissance vocale. Pour les distraits, je me permets de vous rappeler qu'il faut cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Comme chaque interaction évolue dans le temps, vous devez faire évoluer son statut. Ouvert, c'est planifié, mais vous n'avez pas encore commencé à travailler dessus. En cours, vous avez commencé à travailler. Et terminé, vous avez fini cette interaction. Chaque interaction doit être considérée comme un parcours complet, un historique relationnel, eurodaté, du début à la fin. Chose très importante, une interaction est un processus d'échange qui ne se termine qu'à la conclusion effective du dit processus. Par exemple, vous avez créé une interaction dans le but d'appeler un client. Au téléphone, le client vous dit qu'il est intéressé, mais qu'il n'a pas le temps, et il vous demande de le rappeler dans 9 jours. La grande erreur serait de passer l'interaction en état terminé et de créer une nouvelle interaction pour rappeler le client dans 9 jours. Lorsqu'une situation change, vous devez tout simplement faire évoluer l'interaction en conséquence. La bonne méthode est donc de mettre l'état en cours et de noter dans l'eurodatage Le client est intéressé, mais il n'a pas le temps et je dois le rappeler dans 9 jours. Oui, de changer la date afin de recontacter ce client dans 9 jours. Ainsi, cette interaction va apparaître dans votre calendrier, dans la liste des interactions du jour, et le jour J, vous recevrez même un email de rappel. N'oubliez pas que chaque module est fonctionnalitaire à son propre tutoriel vidéo, accessible depuis l'intérieur du CRM. En conclusion, jonglez avec habité entre les tâches et les rendez-vous, faites évoluer vos interactions et redevenez pleinement le maître de votre temps. Sous-titrage Société Radio-Canada